Musique Merci de regarder DBS Télévision 20h au Cameroun où le climat du mois de juin est influencé par des pluies. Le sommaire de cette édition. Le pire évité de justesse ce jeudi matin au carrefour Ndokoti à Douala. Deux gros porteurs ont achevé leur course sur les mototaxis en stationnement. Trois blessés graves. Là encore, l'indiscipline des conducteurs à deux roues et le laisser aller des forces de police en sont les principales causes. L'avènement du Covid-19 pourrait être la principale cause de la rareté du plastique non biodégradable à Yaoundé. Yaoundé est la capitale où il est difficile de les avoir et quand on en trouve, les prix sont vraiment élevés. C'est parce que les prix des blousons ne sont pas élevés que les conducteurs de mototaxis en achètent presque à la pelle. Ce vêtement, très souvent à l'hygiène approximative, est devenu pour eux un outil de travail. Bonsoir mesdames et messieurs. Effervescence inhabituelle ce jeudi matin au carrefour Ndokoti à Douala. Des véhicules poids lourds ont fini leur course sur des mototaxis stationnés. Des blessés dont le pronostic vital est engagé ont été évacués à l'hôpital La Quintinie de Douala. Cet autre accident de la circulation à ce carrefour remet sur la solette l'incivisme notoire sur nos routes. Notamment l'incivisme des conducteurs de moto qui stationnent, il faut le reconnaître, à tort et à travers. Koulambe Katal, Constantin Nodomki. Carrefour Ndokoti aux premières heures de la matinée du 18 juin 2020, un accident de plus, disons plutôt de trop. Une jeune femme qui partait au travail, le camion vient monter sur elle, ça c'est du jamais vu. En document, frère, c'est que le diable a sémé dans ce carrefour, sinon on ne comprend pas. Depuis hier, depuis hier que les accidents ne font que se produire. Et aujourd'hui, c'est arrivé vraiment que le président nous aide, parce que ce qu'on a vu là, moi je ne peux pas. Et quand je suis comme moi, pour travailler ses enfants à la maison, là voilà que le camion vient monter sur elle. Jusqu'ici, heureusement, on ne parle pas encore des morts, mais de blessés graves rapidement évacués. Oh Dieu, qu'ils survivent et soient des miraculés à la lumière du choc par eux subi. Et sur le fait. Ce monsieur s'y descendait avec son camion de là, il venait de kilomètre 5. Pendant que celui-ci montait, son frein a lâché. Voilà la personne qui le retient. Vu qu'il a frappé sur lui, il s'est mis à monter sur cette moto, mais par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais à qui la faute ? A l'impunité, dans un pays où les interdits sont aussi des permis. Voilà des camions mis en cause à 8h du matin. Mais qu'a-t-on fait de la mesure du ministre des Transports, Joseph Nkidli, interdisant depuis le 20 octobre 2014 la circulation de gros porteurs en milieu urbain entre 6h et 21h ? Une mesure analogue a pourtant été rendue publique le 6 août 2019. Des mesures gouvernementales dans la mise en œuvre qui ne comptent que pour du beurre. Stop, mais avancez quand même, semble-t-on avoir dit à ses conducteurs. Pas l'ombre du moindre doute, à toutes heures et en tout lieu, des groupes porteurs circulent, à Douala notamment. Comment le charisme des gouvernants peut-il être aussi amoindri ? Et que dire de l'incivisme et de l'imprudence qui caractérisent les conducteurs de moto ? Les carrés fous des métropoles du Cameroun sont pris d'assaut par ses conducteurs d'engins jusqu'à ce que soudain la chaussée soit atteinte sous les regards approbateurs de ceux des forces de maintien de l'ordre. Qu'est-ce qui explique ce bafouement à ce point de l'autorité ? Loin d'être des prophètes de malheur, le pire dont on ignore la nature ni la provenance arrivera sans doute, tant on restera une société d'anarchie et donc vouée à des pertes. Ils sont reconnus pour l'heure des autres sur la voie publique, ils se distinguent pour cela. Ils se distinguent également par leur accoutrement. On parle là des conducteurs de moto-taxi. Le vêtement temps prisé et le blouson, il est même devenu un accessoire de travail. Ces blousons, pour la plupart, il faut tout de même le reconnaître, ne sentent pas la rose. Dario Medjoké, Thierry Selané. Masses, pantalons jeans, blousons, chaussures de sécurité et parfois des babouches, eux, ce sont des moto-taxi-man très souvent habillées en esquimaux, peu importe la saison. Les raisons de cet accroutement variées en disent long. Jugés par certains, diversement par les clients comme une couverture au crime ou d'agression, que non, les moto-taxi-man en donnent la raison. On ne peut pas voler. Il y a des gens qui utilisent la moto pour aller voler, mais celui qui, je ne sais pas si ça casse, c'est un métier qui casse les gens, ça te fatigue. Celui qui dit qu'il fait la moto, on ne peut pas aller encore voler parce qu'il n'aura pas la force là. C'est possible que les gens mettent même le couteau et tout. Ça pèse peut-être pour se défendre, comme ça pèse même pour agresser. Un métier au risque et le vif parmi lesquels l'exposition à plusieurs maladies, il faut sortir couvert. Nous, on porte souvent les gros besoins parce que quand on roule la moto, il y a le froid, le froid frappe le corps. C'est pour se protéger contre le froid et la maladie. Mais souvent, l'entretien de ces besoins laisse à désirer. Et bonjour, la senteur au parfum singulier que le client est obligé de supporter pendant le trajet. Cette imagerie populaire, c'est pour les autres. Oui, on porte deux, trois jours, on lave. Il y a des gens qui sont en salle, donc ce n'est pas parce qu'ils sont sur la moto qu'ils sont en salle. Donc ils sont d'abord en salle de nature, qui peut mettre un blouson sur lui, faire un mois avec. Les besoins, compagnons habituels de ces conducteurs d'enjeux à deux roues, sont en commun partagés par des voyageurs qui y trouvent également leur compte. En fait, la grande clientèle des blousons sont les voyageurs. Parce que la majorité des Camerounais préfèrent acheter les blousons ici pour aller dehors avec. Parce que c'est moins cher ici par rapport à dehors. Ils habillent, épargnent des maladies, du froid. Les busons, un bien pour les conducteurs à moto, mais également pour tous. Bien qu'interdits par l'état du Cameroun, les emballages plastiques sont toujours en circulation et c'est bien dommage. Toutefois, ils sont rares et les prix assez élevés du côté de Yaoundé. Le conseil fait depuis deux mois pour certains, c'est depuis la subvenue du coronavirus. Judine Dongo, Anissi Onana sont allés voir cette réalité de très près. On se souvient que c'était en 2013 qu'était rendu public par le ministre de l'Environnement de la protection de la nature et du développement durable, l'interdiction formelle de la fabrication, de la détention, de la commercialisation et même de la distribution des emballages plastiques non biodégradables sur l'ensemble du territoire camerounais. Sept ans après, la note gouvernementale est ignorée, malgré les contrôles sur le terrain et même des saisies effectuées. Plus encore, ces emballages plastiques coûtent excessivement cher plus qu'avant, comme le relève des usagers, que ce soit le blanc ou le noir. C'est devenu très rare et très cher. Par exemple, avant, nous, on achetait un paquet de plastique comme ça, à 175 francs. Aujourd'hui, c'est à 450-500 et on n'en trouve même pas. C'est très difficile. Et nos petits noirs, on achetait nos paquets à 300 et aujourd'hui, c'est à 800. Nos gros noirs, on achetait à 600 et aujourd'hui, c'est à 1,300. Donc, c'est très difficile pour nous. Déjà, quand on faisait ça, on n'avait pas un grand revenu. Maintenant, c'est très difficile. La raison avancée, ça et là, à cette cherté des emballages plastiques, est la fermeture des frontières causées par la propagation de la maladie à coronavirus. Les semi-grossistes étant donc contraints d'élever les prix. Ils nous disent que les frontières sont fermées. On arrête les plastiques. Donc, on arrête les plastiques au niveau des frontières. La plastique n'entre plus beaucoup au pays. Les emballages plastiques en circulation depuis la fermeture des frontières seraient alors ceux qui ont été mis en stock. D'après des investigations, les plastiques proviennent des pays voisins et entreraient de manière frauduleuse par le nord du Cameroun. Les communes de Menganga, Nduron et Ngaoui, à Britann, les réfugiés dans le département d'Umberie, c'est dans la région de la Damawa, ont été ciblées par le programme de développement économique et social des villes secondaires. exposé aux facteurs d'instabilité et ce projet est porté par le FECOM, on l'appelle le FECOM, la Banque des communes. Et les mairies de ces trois arrondissements ont reçu des appuis financiers destinés à la réalisation des projets socio-économiques de base ainsi que du matériel. Les détails avec Awal Mouhamadou de notre bureau à Damawa. Depuis le début de la crise en Ercia, ce sont des milliers de réfugiés centrafricains qui ont trouvé asile auprès des populations de Menganga, Ngaoui et Djohong. Dans les camps d'Ngam, Borgop et Batoua Godolé, ils vivent en toute quiétude, loin des exactions perpétrées par des banques des armées. Auprès des collectivités territoriales décentralisées de ces trois arrondissements, cette manifestation de la solidarité et de l'hospitalité a créé des charges additionnelles, lesquelles sont désormais atténuées grâce au programme de développement économique et social des villes secondaires exposés aux facteurs d'instabilité. Chacune des communes a reçu une moto, des matériels informatiques, des dispositifs anti-Covid-19 et ce n'est pas tout. Pour les communes d'Umbéré, chacune d'entre elles bénéficie de 632 millions de fonds CFA pour l'exécution de leurs projets. Au-delà de l'exécution de leurs projets, elles bénéficient de divers autres accompagnements qui sont dans les autres composantes du programme, notamment relatifs à la formation. Pour les bénéficiaires, cet appui vient d'appuyer nommé. Quand vous vous retournez ici, vous regardez cette image, c'est une école dans laquelle les enfants fréquentent, et qu'on vous dise que demain, ça sera celle d'en bas, vous comprenez qu'on peut parler des rêves. Le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Taguikebukar, a salué cette action du FECOM et de ses partenaires au développement. Restons dans le même ordre d'idées pour signaler qu'avant de se rendre dans la région de l'Adamawa, les responsables du FECOM se seront prêtés à cet exercice dans la région de l'Est-Reb-Nord et les communes de Mogodé, Bozogo et Caïcaï ont été servies. Les détails avec Elvige Bertine Burolet et Alim Abdel. Ce don, constitué de matériel roulant et d'équipement informatique, est destiné aux communes Caïcaï, Mogodé et Mozogo, à l'extrême nord Cameroun, ciblé par le programme de développement économique et social des villes secondaires, exposé à des facteurs d'instabilité. Un don remet officiellement au principaux bénéficiaires le 16 juin 2020 à Marwa et qui arrive à point nommé au vu de la position de ces communes. Nous avons grandement besoin d'un tel matériel pour mener à bien nos activités. Maintenant, l'utilisation de ce don, nous en ferons bon usage pour d'abord la satisfaction de nos partenaires qui nous ont appuyés et surtout aussi la satisfaction de nos populations qui sont les bénéficiaires de ce don. Un véritable appui au développement local. En effet, l'action financière par l'Union Européenne et mise en œuvre par le FECAM vise à renforcer les capacités des communes, surtout celles ayant subi des crises importantes liées aux attaques terroristes, à l'afflux des réfugiés et des personnes déplacées internes. Nous avons vu, quand nous avons préparé ce projet, combien de personnes il y avait dans une salle de classe, combien de salles de classe avaient été détruites et il était important que nous puissions apporter dans le cadre de notre action cet appui spécifique dans le cadre d'une problématique particulière que vivent ces communes qui ont appris une multitude de milliers de personnes de façon inattendue. Pour le maître des séants, ce matériel va faciliter les déplacements pour le suivi des projets sur le terrain, entre autres. Je crois que ces motos de grand calibre viendront apporter un plus dans le cadre de cette lutte. Je n'oublierai pas ce matériel de lutte contre le Covid, qui est notre pandémie, qui ne nous fait justement pas oublier beaucoup à l'âme, mais qui est déportée mondiale et même nationale. Le chef de l'État a pris à bras le corps de ces combats, quoique le FECAM et nos partenaires se sont inscrits dans cette logique. Cela dit, il a noté que l'une des missions régaliennes du FECAM est de rester au chevet des communes, surtout celles frontalières. L'argent, c'est aussi le nerf des collectivités territoriales décentralisées. Il faut donc rendre les mairies de la région de l'Ouest précisément plus productives. La préoccupation est au centre d'une réflexion qui regroupe les responsables du Minipat à Bafoussam et ce depuis mercredi. Les détails avec Alexis Yangoua de notre bureau Ouest. Comment rendre les collectivités territoriales décentralisées de la région de l'Ouest plus productives ? C'est le fil rouge d'une réflexion stratégique de 4 jours, ouverte ce 17 juin 2020 à la délégation régionale Ouest de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Pour plus d'efficacité d'une initiative réussie dans la commune de Bamendjou, des leviers majeurs ont été identifiés. L'analyse est faite. Il correspond à 11 sectorielles dites administrations productives dont l'implication dans la dynamique communale peut propulser l'émergence locale. Il sera question, selon le délégué régional de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour l'Ouest, d'un rappel sur les outils disponibles, leur utilisation et leur mise à disposition. On a fait l'évaluation. Les communes ont choisi comme programme le renforcement de la production agricole, de l'artisanat, le développement technologique et industriel. Et on se rend compte que, sur les années 2018-2019, l'État a mis 360 millions pour le fonctionnement de ses administrations. La question c'est, est-ce que l'État pouvait faire autre chose que de donner 360 millions de fonctionnement aux administrations ? Et c'est ici que la réflexion prend tout son sens. Comment mettons-nous 360 millions, ça peut faire 360 hectares d'avocatiers ? Et il est sûr que si on regarde dans le long terme, les 360 millions pourront générer autant d'argent. Mais maintenant, aux administrations concernées, de démontrer que ce financement de l'État était véritablement nécessaire en ce qu'elles produisent comme service à la commune. Dans cette tâche, la délégation Ouest du Minepat s'est attachée des services de la société civile à JPCDES. C'était de permettre que ces administrations disposent des outils qui leur permettent de renseigner les problèmes qui sont les leurs dans leurs différents secteurs. L'objectif étant de développer des réflexions locales à même d'influencer et de porter la stratégie nationale. Parlons de tout autre chose à présent. La projection d'un mini-documentaire d'une école allemande qui procède au dépistage du Covid-19 aux élèves et aux enseignants. Cela a été un motif d'encouragement pour une école ici à Douala pour elle aussi se livrer à cet exercice. Jackson Jock d'Alebias. Un esprit sain dans un corps sain. En vedette, le dépistage du coronavirus dans un établissement de la ville de Douala. Enseignants et élèves sont passés au test. Comme l'exemple vaut mieux que la leçon, ce sont les responsables de cet établissement qui ont ouvert le bal généralisé du testing sous les regards admiratifs de Hervé Ntendé-Otabella, premier argent au sous-préfet de Douala 1er, empêché et du maire de la commune de cet arrondissement. Toute initiative allant dans le sens de neutraliser et d'éradiquer cette pandémie, la mairie de Douala 1er, l'exécutif municipal ainsi que le personnel communal se tiendront toujours à côté de pareilles initiatives, non seulement pour les encourager, mais pour montrer l'exemple. Une initiative qui mérite d'être dupliquée dans plusieurs établissements pour s'assurer que les cours qui ont repris doivent reprendre dans un esprit de respect des mesures barrières. Le combat contre cette maladie concerne tout le monde, y compris les enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de ce dépistage. Nous avons vu que dans certains grands pays comme l'Allemagne, ils envisagent de faire ce dépistage pratiquement dans tous les établissements scolaires. Et eux, ils disent même que chaque semaine, chaque enfant doit être dépisté pour être sûr que le milieu est sain. Le Covid-19 est une maladie qui est à la fois dangereuse et méconnue. Elle est même sujette à des dénis, à des remises en cause, telles que ça n'existe pas, ou bien si oui, ça ne tue pas les noirs. Les enfants sont élevés dans cette atmosphère. Qu'on se le dise bien, le Covid-19 n'est pas raciste, en tout cas, ne choisit pas la couleur de peau. En respectant les simples gestes barrières, on peut limiter la propagation de ce virus mortifère et mortuaire. Et c'est pas fini. Pas du tout agréable de voir une escouade de gendarmerie débarquer dans une chaîne de télévision. C'est pourtant ce qui s'est passé. Ce matin, à Vision 4, l'ancien directeur général de cette chaîne, et journaliste, a été interpellé ce jeudi et conduit au secrétariat d'État à la Défense, CED, pour l'exploitation. Ernest Obama a fait l'objet d'une plainte de son patron, Jean-Pierre Ramougou-Bélinga, entre autres pour faux et usage de faux, détournement de fonds et haute trahison. Rappelons que notre confrère avait déjà été suspendu par son patron en septembre 2019, alors qu'il occupait encore les fonctions du directeur général. Après audition, cet après-midi, Ernest Obama a été libéré. L'un des dilemmes auxquels font face les jeunes, c'est le choix du métier. Surtout en ce moment où le marché de l'emploi est saturé de demandes inadéquates avec les offres, de la nécessité du choix d'une très très bonne formation. Elgérime, Thierry Célané. De la théorie à la pratique, il faut franchir le parc. Car désormais, sur le marché de l'emploi, la compétitivité tient compte de la professionnalisation. Objectif clairement défini, la stratégie suit. Envoyer les enfants dans les forges de la formation. Des amphi, aux ateliers, les phases d'essai se multiplient. Il faut toucher du doigt la réalité future. Des situations problèmes, tests et autres incompressibles pédagogiques, tout passe et repasse pour faire de ces néophytes des soldats de la performance. Une telle dynamique promet le retour à la vocation dans le choix de sa carrière et partant, le culte de l'excellence. Mais à cette promesse se greffe un impératif, l'orientation. À ce propos, pas de navigation à vue, les réalités actuelles renseignent sur les métiers du futur. Il faut s'orienter, n'est-ce pas, vers les métiers de l'endemain. Alors, nous avons... Et les métiers de l'endemain, c'est lesquels ? C'est en fonction de l'évolution du marché de l'emploi. Alors, nous prospectons, n'est-ce pas, dans les entreprises, les métiers qui le trouvent rares et nous conseillons aux jeunes, n'est-ce pas, de s'orienter vers ces métiers. Et c'est ces métiers que nous appelons, n'est-ce pas, les métiers porteurs. Pour les modèles, les prémices d'une jeunesse engagée sur cette voie révolutionnaire, disponible et disposée à aider. La mécatronique automobile devient un métier obligatoire parce que nous avons des véhicules de plus en plus sur nos routes qui ont de la technologie. 40 000 véhicules d'occasion par an et 5 000 véhicules, 4 000 à 5 véhicules neufs par an. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qualifiées qui puissent faire la maintenance et l'entretien de ces véhicules. Des success stories qui ont balisé le terrain, rendus dorénavant fertiles pour les têtes pensantes et les mains habiles. La peur du policier ou du gendarme est loin d'être la véritable motivation du port du masque dans la ville de Yaoundé. La plupart des personnes rencontrées reconnaissent porter le cachet-nez pour se protéger de la maladie à coronavirus. Et ça, c'est une bonne chose. Confirmation dans ce reportage de Judine Dungo et Loïc Nguepna. Portez-vous tout le temps votre cachet-nez ? Je le porte. Je le porte. Je porte mon cachet-nez. J'ai constamment mon cachet-nez. Depuis le début de l'épidémie, on est toujours en cachet-nez. Tout le temps, vraiment, dès que je sors là, dès que j'ouvre la porte de la maison pour sortir, que ce soit pour aller en route, pour faire même un transfert, ou même acheter n'importe quoi. En tout cas, je porte d'abord le masque. A l'unanimité, des habitants de la ville de Yaoundé que nous avons rencontrés ce matin disent se protéger prioritairement du coronavirus. Je me protège parce que, normalement, quand on déclare que la situation est critique, n'importe qui doit avoir peur. Moi, je porte le masque, surtout pour éviter la maladie. Parce que, pour moi, la santé, vraiment, est prioritaire. Et non des forces de maintien de l'ordre qui s'assurent au quotidien du respect de cette mesure barrière. C'est la maladie qui me fait plus peur par la police. La police est là pour nous protéger, pas pour nous arrêter. Donc, quand on voit les gens arriver sans cachet-nez même, ça nous fait encore plus peur. Parce qu'on a peur même qu'eux-mêmes peuvent nous apporter le virus. La situation épidémiologique du coronavirus au Cameroun à ce jour fait état de plus de 9000 cas positifs, avec près de 5000 guéris et un peu plus de 200 morts. Des chiffres qui, non seulement, créent une certaine psychose dans les esprits, mais amènent les uns et les autres à s'autodiscipliner face à la pandémie, même si plusieurs refusent encore de mesurer la réalité de la menace. Alors, dans l'objectif ce soir, nous vous parlons de ce que nous aimons en temps, le kilichi, cette viande de bœuf très prisée par les Camerounais et même les touristes, et qui est séchée, assaisonnée et criée à lamelles. Le kilichi se confectionne beaucoup plus dans la ville d'Ngaoundéré selon un procédé particulier. Pour le faire, on a besoin de sel, des oignons, du jendien, du poivre blanc, de l'ail, du piment rouge et de la pâte d'arachide. Véritable identité de la ville d'Ngaoundéré, le kilichi, il faut le rappeler, figure parmi les 15 produits Camerounais en lice pour une labellisation auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Place à la beauté des images. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501